Bonsoir à tous pour le huitième podcast des supporters de l'ETG, on refait le match après cette défaite à domicile contre Guingamp et on prépare le prochain match déplacement à Valenciennes, avec moi ce soir comme d'habitude Alex. Bonsoir à tous, donc Alexandre, chroniqueur, liveur, rédacteur, blogueur au sujet de l'ETG. Arnaud, bonjour ou bonsoir à tous, Arnaud, à TeamETG sur Twitter. Et enfin Fred, et voilà, commencez à nous connaître, donc on enchaîne directement sur le sujet de fond, cette défaite contre Guingamp, après avoir ouvert le score sans montrer grand chose, on se disait bon, on va voir un peu ce qui va se passer. Moi je commençais à me dire, tiens, est-ce qu'on va être capable de gagner à la Marseillaise, c'est-à-dire un petit 1-0 sans montrer grand chose, sans être très très bon, sans être trop flamboyant, et en fait visiblement non, puisque en deuxième mi-temps, en l'espace de 10 minutes, deux buts de Guingamp, donc voilà. Alex, qu'as-tu pensé de ce match ? Déjà quand tu présentes la vidéo, tu dis on refait le match, je ne sais pas s'il y a grand chose à refaire, parce que quand on voit le match en son intégralité, c'est une occasion franche pour nous qui amène un but, c'est la seule, je pense, action construite du match. Après, c'est vrai que sur Twitter, on avait vu quand même pas mal de commentaires qui jugeaient quand même le match d'un point de vue du jeu vraiment dégueulasse, et c'est vrai que ça avait été vraiment pas bien du tout, mais après moi j'étais d'accord aussi avec certains qui disaient que même si le match était dégueulasse, l'essentiel au pire aurait été les trois points, on aurait gagné, on aurait mis fin à une série, on aurait pu se relancer. Franchement, il n'y avait que ça à tenir, et ça n'a pas été tenu, il n'y a pas eu le strict minimum qui a été fait, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, tous les matchs se ressemblent, et finalement on n'arrive pas à voir la sortie du tunnel, donc c'est un petit peu affligeant. Qu'en pense notre spécialiste des victoires à la Marseillaise ? Qu'est-ce qu'il a manqué à l'ETG pour gagner à la Marseillaise, Arnaud ? Alors, qu'est-ce qu'il a manqué ? Ça verre qu'il faut. Il s'avère qu'il faut, merci. Non, mais comme Alexandre l'a très bien dit, c'était un match très compliqué, on a fait une première mi-temps dégueulasse, même si au final on mène un zéro à la mi-temps par je ne sais quel miracle, l'ensemble du match est très très moyen, il y a deux équipes très mauvaises en première mi-temps, et une équipe un peu moins mauvaise en deuxième mi-temps, et on a vu ce que ça a donné, donc voilà. Voilà, pour reprendre un petit peu la blague d'Alexandre, on refait le match, il faudrait déjà le faire. Je crois que du côté de Fred, ça ne va pas être vraiment... Fred, sur Twitter, vu qu'il s'est lâché, je pense qu'on l'attend rien qu'à voir les échos maintenant, mais... Voilà, mais tu nous lâches ton petit commentaire ? Oui, après c'est vrai qu'à chaud, j'avais dit certaines choses, mais à froid, en fait, quand je relis, je confirme, le match qu'on a vu, on peut vraiment le qualifier de moche, et puis pour l'ensemble des deux équipes, c'était d'une faiblesse technique mais affligeante, mais le plus grave en ce qui nous concerne, c'est l'absence d'envie qui était visible, et ça c'est juste inacceptable, on l'avait déjà relevé contre Lille, Nantes, et c'est de nouveau le cas contre Gargant, donc là c'est vraiment très problématique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On a eu quelques exceptions de joueurs qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais sinon dans l'ensemble on n'a vu aucune agressivité, pas de mouvement, tout le monde joue à la bas-balle, comme on fait un échauffement de match de district, c'était vraiment nul, et autant on peut redire des choses sur la tactique, sur le jeu qu'on produit, mais par contre, l'engagement, c'est inadmissible de voir un tel état d'esprit comme celui qu'on a vu samedi, donc c'est vraiment à oublier très vite, et à vite rebondir, et arrêter les beaux discours qu'on peut entendre après chaque défaite, et vraiment se mettre au mastic. Je rejoins un petit peu le commentaire de Fred, c'est avant tout la clé du problème, je pense que c'est un état d'esprit, même si on perd un match avec l'état d'esprit d'avoir joué, d'avoir combattu, d'avoir ce esprit de vainqueur, même si on ne gagne pas finalement, on essaie de s'arracher et qu'on ne l'a pas, c'est vrai que là on fait du non-jeu, on joue sans y être vraiment impliqué, et puis ça dure, c'est pas le premier match où on est surpris par ça, il y a eu Nantes, il y a eu Lille, et donc là voilà, on a quand même eu deux semaines de trêve internationale pour se remettre en cause, on n'a pas fait le match amicalation, on a préféré s'entraîner face à la réserve, on a dit que ça faisait de la confiance d'en mettre 5 à la réserve, soit, soit, mais finalement, on voit qu'on en met 5 à la réserve, on n'est pas capable d'en mettre 2 à Guingamp, qui est un concurrent direct au maintien, on perd encore des points face à un adversaire direct, et comme la saison passée est une nouvelle forme, on ne tire pas de leçons de nos erreurs passées, on n'arrive pas à avancer, on perd trop de points, pour après se sauver la mise et se maintenir en facilité. C'est exactement ça, il y a eu beaucoup de belles paroles de Pascal Duprat, après les nombreuses défaites qu'on a eu l'occasion de voir au Parc des Sports, ou même à l'extérieur de cette saison, des paroles qui, moi, personnellement, m'avais séduites, et je pense que beaucoup avaient été suivis par ces paroles, mais au final, il en résulte que sur le terrain, il n'y a aucune réaction de l'équipe, c'est des mots, des mots, et sur le terrain, c'est toujours la même chose, donc il n'y a aucune réaction du groupe. Moi, ce qui me déçoit un petit peu le plus, c'est franchement, pour avoir assisté au match, j'ai trouvé que pour un match de cette envergure, donc Guingamp, qui faisait rêver personne, on a eu quand même de l'enthousiasme au tribunal, on a eu de l'ambiance, mon père était en virage sud aussi, donc il a trouvé qu'il venait rarement au match, mais il a trouvé qu'il y avait quand même une bonne résonance, qu'il y avait une bonne ambiance, que ça rendait le stade vivant, et je pense qu'il commence à y avoir un peu plus d'ampleur avec ça, mais finalement, la saison passée, le public était moins là, l'équipe allait un peu mieux, et là, finalement, c'est le contraire, alors que ça devrait aller dans l'autre sens, je préfère une équipe qui joue et un public qui n'est pas là, qu'un public qui n'est pas là, et l'équipe n'est pas là à hauteur du public. Je veux dire, on commence vraiment à ramener beaucoup plus de monde dans ce stade, on commence à prendre de l'ampleur, et finalement, si l'équipe n'est pas à la hauteur, les gens vont finir par repartir, et ça ne sert plus à rien de venir, donc à un moment, il faut un petit peu se remettre en question, et faire ça au moins pour les gens qui viennent au stade, qui payent leur place, qui s'abonnent, qui regardent même le match devant la TD, mais pour faire tout ça, tous les gens qui viennent voir un match pour soutenir les Croix-Savoie. Et qu'est-ce qu'il en a pensé ton papa en virage sud du Tifo, alors ? Touche pas à Pascal. Je rigole, nous ne nous lançons pas dans ce sujet-là. Non, mais moi j'ai trouvé surtout ça dommage vis-à-vis des supporters, parce que je trouve qu'il y a eu une belle ambiance, un bel état d'esprit des supporters, et ça n'a pas été récompensé, c'est pas assez récompensé. Est-ce que le truc le plus inquiétant, finalement, cette année, c'est de ne pas arriver à... J'ai l'impression que certains de nos adversaires sont moins bons que les mauvais adversaires de l'année précédente, et que pour autant, on n'arrive pas à se transcender, à passer au-dessus et à gagner les matchs. On a gagné des matchs contre des adversaires qui passaient au travers, et là on a l'impression que les adversaires passaient au travers, mais qu'on passe encore plus au travers. Fred, tu en penses quoi, toi ? Tout ça rejoint le côté de l'état d'esprit, après, comme on peut préciser aussi la chose, moi, à la limite, qu'on perde, je m'en fous, on peut avoir une équipe plus faible que l'adversaire, mais moi je veux que derrière, que les joueurs sortent les civils du match, quoi, qu'on ait tout donné, on peut avoir du déchet, on peut tenter et ne pas réussir, moi, ça m'est égal. Moi, ce que je veux, c'est des joueurs qui se défont sur le terrain, et ça, on n'y voit pas depuis quelques matchs, et c'est pour ça qu'on peut jouer con des adversaires qui n'en foutent pas une. Guingamp, je veux dire, c'était catastrophique aussi, sauf qu'eux, ils avaient peut-être envie, un peu plus, de vouloir se dépatouiller pour amener au moins un match nul. Ils sont repartis avec les trois points, on n'a que ce qu'on mérite. Oui, ça se concrétise sur des stats relativement équivalentes pour les deux équipes, sauf que Guingamp a cadré six fois, et nous deux. Voilà, ça veut un peu tout dire. On va passer aux top et flop, les habituels top et flop. Arnaud, tu veux commencer ? Non, je ne veux pas, mais on ne te laisse pas le choix. Voilà, non, mais top, flop, c'est compliqué à faire ça. Comme Fred l'a dit, il y avait quelques joueurs qui ont essayé, on a vu notamment des montées d'Angoula, qui a essayé. Je vais prendre l'exemple de Gomis à Lyon, il essaye, on ne peut pas lui reprocher d'essayer, mais il n'y arrive pas. Donc voilà, on va le mettre dans les moins flops. Tu parles d'Angoula dans quel sens ? Dans un sens défensif ou dans un sens offensif ? Dans un sens offensif. Angoula, ce n'est pas son job de monter des têtes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, on en a déjà parlé la dernière fois, quand il avait notamment tenté une frappe qui était partie. Mais il essaye, il y a une envie, il y a quelque chose, il a envie. Il ne veut pas en rester là, il ne veut pas que ça se passe comme ça. C'est rare, c'est ce qu'on ne voit pas chez certains joueurs. Après, je suis d'accord avec toi, il est défenseur, il faut qu'il reste en défense. Mais dans son état d'esprit et dans sa volonté d'aller de l'avant et d'essayer de faire quelque chose, je pense que c'est un plus dans la balance. Mais la balance qui penche dans le moins. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Et pour les moins, peut-être Hansen qui a eu une partie difficile, notamment quand on menait 1-0, je me souviens d'un ballon qui m'a fait très très peur. Je ne me souviens plus exactement, mais il y a eu une frappe pas si compliquée que ça, qui prend en deux temps, qui m'a fait quelques frayeurs. Oui, je me souviens, il y avait Mandan qui guettait pas très loin, il a failli marquer. Ça fait peut-être partie du temps d'adaptation, je ne sais pas, mais à voir. Pour moi, je préfère dire ça que de me lancer dans une description de chacun des joueurs, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur chacun. Mais voilà, je vais en rester là. Fred, à ton tour ? Alors, en top, je vais rejoindre Arnaud pour signaler Angoula. Bon, sur le côté plus défensif, même si devant, ce n'est pas le dernier à vouloir mettre sa tête sur le corner ou à faire des montées. Donc, très satisfaisant, Angoula, avec son compère Sabali. Donc, l'axe gauche de la défense, pour moi, a été au rendez-vous. Sabali, qui est vraiment aussi, pour son jeune âge, avec une grande maturité, qui apporte offensivement, qui est plutôt bon dans le placement. Donc, ça, c'est mes deux principaux tops. C'est globalement les deux joueurs que j'ai vus un peu au niveau auquel on doit attendre d'un match de Ligue 1. Pour mes flops, beaucoup d'autres joueurs. N.C. Koulou, très décevant, très statique, qui n'a pas provoqué une fois son latéral. J'avais l'impression qu'il était complètement paumé sur le terrain. Alors, je ne sais pas si c'est un poste où il n'est vraiment pas à l'aise, ou qu'il est meilleur dans l'axe, mais vraiment, il n'était vraiment pas dedans. Vast, depuis Bordeaux, fantôme, je ne comprends pas ce qu'il se passe, est-ce qu'il a des soucis, c'est possible. Mais sur le terrain, il n'est plus là. Tactiquement, je l'avais déjà parlé, je crois, après Lille, la paire Sorlin-Cambon, ce n'est juste pas possible à la récupération. C'est un doublon, c'est deux joueurs au même profil qui, voilà, je veux dire, il y a peut-être de la vision, il y a peut-être de l'abnégation, mais au niveau de la vitesse, au niveau de l'impact, on est quand même très limité. Donc, on est amputé d'un mec qui va aller au charbon, donc voilà. Et sinon, rien de spécial de ta dire. Je crois que c'était quand même, pour le reste, pas au top. De quelle manière ? Ok, ok. Alex ? C'est vrai que déjà, d'un point de vue tactique, je pense qu'on n'est pas fait pour jouer en 4-4-2 parce qu'on n'a pas les joueurs pour évoluer en 4-4-2. On voit que quand ça a été tenté, ça n'a pas été concluant. Donc, déjà, je pense que mes flops, vous n'en avez pas parlé, mais moi, je vais mettre un très, très, très gros flop pour Mojdou Sugu parce que ça fait beaucoup de matchs qu'il est décevant, beaucoup de matchs qu'il ne fait rien, beaucoup de matchs qu'on attend de lui. Il vient de Marseille, il a été je ne sais pas quoi buteur. On nous l'échange contre Klifa et finalement, il n'arrive pas à planter, il n'arrive pas à être décisif, il n'arrive pas à provoquer. Voilà, il a été transparent. Après, voilà, MC Koulou, je vais être un peu plus clément parce que c'était son premier match titulaire en Ligue 1. Il apporte son expérience, il n'a pas l'habitude de jouer. D'un côté, on peut l'excuser un petit peu. Mais Sugu, c'est beaucoup moins pardonnable avec ce qu'il a fait. Ensuite, Vaz, parce que comme l'a dit Fred, il commence à être transparent. Il a été très très bon quand il était milieu droit. Par contre, quand il retrouve son poste d'arrière-droit, c'est un petit peu fantomatique. On voit que les deux buts viennent de son côté. Donc, il n'y aurait pas de surprise quand on regarde ça. Je veux dire, quand on prend deux buts, et puis après, même ceux face à Nantes, on prend aussi des buts sur les ailes. Donc, il doit y avoir des soucis à ce niveau-là. J'aimerais aussi un flop sur la défense. Parce qu'on dit qu'on a travaillé à la défense. On a beaucoup travaillé. Je ne sais plus, je crois que Pascal Duprat avait dit qu'il avait travaillé une très grosse infériorité numérique à l'entraînement. Et finalement, on s'en prend deux parce qu'il y a des absences de marquages grossières pour un club de Ligue 1. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de gagner des matchs-là quand il y a des trous dans la défense qui permettent à Gangland de marquer sur deux occasions franches. Après, sur les tops ou les joueurs où je serai un peu plus clément, voilà, Sabali, j'aimerais surtout féliciter son début de saison. Il est jeune, il arrive quand même à être lucide, il est costaud. Il fait beaucoup de bonnes choses. Nistor aussi qui a fait une rentrée très intéressante. Il tente une frappe en fin de match qui manque de peu le cadre. Et c'était intéressant. C'est vrai qu'on aimerait peut-être un petit peu plus le voir. Et puis moi, j'aimerais quand même malgré tout, malgré son hésitation, mettre un petit top pour Hansen qui joue deux matchs et qui n'a pas de chance sur deux matchs parce qu'il s'en prend cinq. Il s'en prend cinq, il n'y peut pas grand-chose. Il sauve quand même une frappe de Beauvue en première mi-temps. Après, voilà, c'est quand même des matchs un petit peu compliqués quand on doit être titulaire et que l'équipe ne répond pas présent. C'est dur pour ses stats à lui pour après s'affirmer. Pour Hansen, tu as totalement raison. Il se prend des buts où il ne peut absolument rien. Mais je le trouve quand même très, très fébrile. Dans ses relances, je le trouve un peu fébrile. Je ne suis pas rassuré, en fait. Pour le moment, il s'est pris des buts inévitables. Mais j'ai peur que très vite, il y ait des buts évitables qui arrivent. Pour Hansen, on peut rajouter quand même qu'il a l'air d'avoir un très bon jeu au pied. Oui, c'est vrai. Techniquement, il a l'air d'être bien. Et surtout, il met des mines. Je pense qu'il peut faire plusieurs passes décisives dans la scène. Voilà. Et aussi, un petit peu, on avait parlé dans l'avant-match qu'on aurait aimé voir se déjeuner. Et finalement, Pascal Duprat a voulu rester classique et qu'il n'y a pas trop pris de risque. C'est un petit peu compréhensible quand on joue contre un adversaire direct au maintien. On ne veut pas éviter de se risquer après d'être critiqué pour ça. Mais voilà, Maxime Blanc a fait un bon match en 10. Ça aurait pu être très intéressant dans un 4-2-3-1. On aurait pu revoir Thiebi. On aurait pu voir Bokhara. Alors que finalement, quand on voit ce qui est rentré, où il y a Escobar, ça n'a pas fait la différence. Il n'y a que Nistor qui a pu être un petit peu intéressant. Et finalement, il n'y a vraiment rien à relever de ce match. Donc, c'est triste. Moi, pour mes tops et flops, mon gros flop là au milieu, ça va être pour Daniel Vaz, qui pour moi, depuis qu'il est retourné latéral, n'a pas le niveau de Ligue 1 en tant que latéral. Il est tout le temps, tout le temps pris dans le dos. Il est tout le temps en retard. Il est... C'est devenu horrible. Il n'est plus du tout au même niveau que ce qu'il était l'année dernière en tant que latéral. Il a été très bon en début de saison, en milieu. Mais ce retour est vraiment très inquiétant. Et là, on ne peut qu'espérer le retour très rapide de Djadjidjé parce que c'est vraiment un gros, gros point noir dans cet effectif-là. Parce qu'on n'a pas le choix autre que lui. Et puis aussi, peut-être un renforcement durant la trêve duvernal parce que défensivement, on reste quand même vachement frivole. C'est vrai que peut-être se prendre un petit latéral, même en prêt, ou je ne sais pas comment il pourrait négocier ça, mais quelqu'un qui puisse pallier une éventuelle blessure, par exemple, de Djadjidjé qui ne contraindrait pas Vaz à reculer et qui pourrait le laisser sur son milieu droit où il peut s'exprimer. Effectivement, éventuellement. Mais ça va. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Oui, c'est sûr, mais voilà. Moi, j'ai deux petits tops quand même qui ne sont pas en fait des tops vraiment sur des joueurs. C'est plus sur des aspects. Sur le but, on voit que Berrigo et Benazé commencent à bien se trouver, à bien combiner. Ça, c'est un truc super intéressant. Effectivement, ça n'est arrivé qu'une fois dans le match, mais on voit que ça commence à bien naître. Il commence à se trouver. Donc, ça, c'est intéressant. Et l'autre top, c'est sur Sugu qui, effectivement, n'a pas été très, 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 très bon. Par contre, à la différence de ce qu'il avait pu produire jusque-là, pour moi, il s'est beaucoup plus donné. Il a beaucoup plus appelé les ballons. Il a beaucoup plus fait d'appels. Il a changé. Il a été plus présent, en tout cas, au moins dans la volonté. Après, il n'a pas encore la réussite. Il n'a pas été décisif dans le jeu. Mais je trouve qu'il a plus d'envie qu'avant. Après, à confirmer sur les futurs matchs. On va parler peut-être aussi, revenir, comme on m'en a dit, qu'il y avait pas mal de changements sur ce match-là. Je pense qu'on a pas mal parlé dans une scène, donc on ne va pas revenir dessus. On a un peu parlé de Cambon. Quelqu'un veut parler de Cambon, à part le fait qu'on trouve qu'il ne soit pas très complémentaire avec Sorlin ? Non, je crois que tout a été dit. C'est Cambon ou Sorlin. Cambon, tu peux le faire rentrer, pas vraiment en tant que joker, parce qu'il ne mérite pas à être condi salu, parce que ça reste quand même un bon joueur. Mais voilà, il faut le faire peut-être rentrer en fin de match pour qu'il apporte sa fraîcheur, sa percussion et son envie d'aller de l'avant, comme il l'a fait par exemple face à Nantes, alors qu'on avait été pitoyable. Mais voilà, on ne peut pas le mettre titulaire. Ou alors, on enlève Sorlin. Après, c'est au jugement et à l'appréciation de Pascal Duprat. Et après, il faut mettre quelqu'un qui a un style de jeu un peu différent pour proposer différentes alternatives au milieu de terrain. Après, ce que j'aimerais aussi préciser, c'est que sur le papier, on a quand même une bonne équipe, on a de bons joueurs, on a de la ressource, et finalement, on ne voit rien sur le terrain. Et je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, je ne retrouverais pas un petit peu dommage, je trouve ça dommage tout court et vraiment problématique. Moi, ça me semble impossible de préférer Cambon à la place de Sorlin en milieu défensif. Oui, mais après, ça ne tient rien. Par exemple, admettons, il préfère le faire jouer, il préfère laisser Sorlin en repos en Coupe de la Ligue. Cambon fait un super match, il peut peut-être l'essayer en Ligue 1. Mais c'est vrai que Sorlin, c'est le capitaine par défaut. c'est vrai que finalement, ça pose vraiment un problème. Du coup, c'est soit Cambon, soit Sorlin, alors que si Cambon est bon, tu ne peux finalement que virer Sorlin pour mettre Cambon. Ou alors, tu mets Cambon en défense centrale. C'est vrai qu'à la base, c'est son poste. J'avoue que sur un match de Coupe de France face à une équipe de CF, ça ne me dérange pas. Voilà. Je le dis. Franchement, on joue l'USM nos yeux. Cambon en milieu défense. Arnaud. Arnaud et ses problèmes techniques. En plus, Cambon en Coupe de France, c'est plutôt une bonne idée puisqu'il a l'habitude de marquer des buts décisifs en Coupe. Oui, surtout dans le temps additionnel. Voilà, exactement. Peut-être juste à finir sur l'individuel, sur Anne-Ciculu. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur sa prestation, sa première titularisation ? Personnellement, c'est sa première titularisation. C'était dur de donner beaucoup. Finalement, on entendait beaucoup de lui parce qu'on en avait parlé dans le podcast d'avant-match. On disait, on attend beaucoup des jeunes qui vont pouvoir bousculer un petit peu la hiérarchie, prendre les points à prendre et finalement, il n'y a quasiment aucun point qui a été pris parce qu'il n'y a aucune envie dans l'équipe. Finalement, c'est très dur de pouvoir se démarquer, de pouvoir faire avancer l'équipe quand personne n'est avec toi, quand personne ne joue et finalement, on en reste un petit peu là. Voilà. Pour Anne-Ciculu, je pense qu'il a raté le coche parce qu'après, même s'il est jeune, même si c'est sa première titularisation, il avait quand même une belle carte à jouer. il rentre et on ne le voit pas. Alors que, par exemple, pour revenir sur Sugun, qui lui, techniquement, ce n'est pas ça du tout, mais dans l'envie, le mec, il court, il veut faire les choses, il a le bon état d'esprit, il est partout, il va au pressing, il donne des solutions. Alors après, on redonne le bonheur à l'adversaire, ça foire, le contrôle est à 5 mètres, mais je veux dire, il a envie. Anne-Ciculu, il aurait dû amener cette percussion sur le côté à les provoquer et il était trop loin dedans et c'est une belle occasion de rater pour lui. Après, ce n'est pas non plus facilement un poste qu'il connaissait très bien, on sait qu'il a quand même une bonne vocation offensive. C'est vrai que là, en 4-4-2, il était un petit peu plus sur l'aile, un petit peu plus désaxé de l'axe, désaxé de l'axe, c'est très bien dit, mais c'est vrai que voilà, il était un petit peu moins à son aise, donc c'était un petit peu différent, mais voilà, on attendait beaucoup de ceux qui étaient titulaires et personne n'a été à la hauteur de ce qu'on attendait. C'est exactement ça, j'ai eu la chance de parler avec un grand supporter de l'ETG que vous connaissez tous dans la personne de Laurent Pascal à la fin du match et il m'a dit une analyse très juste, il m'a dit qu'il y avait de nombreux titulaires qui étaient absents, que c'était le match pour les jeunes et notamment Anne-Ciculu et qu'ils ont raté le coach, donc c'est dommage, on ne sait pas si on aura l'occasion de les revoir, s'ils auront l'occasion d'avoir une nouvelle chance et c'est dommage, ils ont raté leur chance. Revenons peut-être juste sur ce point de l'USM OZUJ, Arnaud, fais-nous un petit comeback là, tu disais que tu aimerais bien mettre Cambon face à l'USM OZUJ. Voilà, exactement, je disais que Cambon en milieu défensif, ça ne me rassurait pas, éventuellement face à l'USM OZUJ en Coupe de France, ça pouvait passer, c'était mon analyse. Voilà, il faut juste savoir que l'USM OZUJ est éliminé de la Coupe de France. Exactement. Et est-ce que tu penses que si ça se retrouve, est-ce qu'il y aura un but de Pierre Bouby ? Ah, bien sûr, avec la célébration qui va avec. Au stade de Rumi, comme les bonnes habitudes. Exactement. Mais peut-être que finalement, vu le... Ce n'est pas méchant, c'est peut-être une petite pique, mais vu le début de saison de Nîmes, ça se trouve, ils se retrouveront en championnat dans pas longtemps avec Nîmes et Semnos Yoji. Pour terminer sur cet aspect-là que vous avez commencé à évoquer, c'est vrai que les jeunes et les remplaçants n'ont pas pris leur chance et c'est doublement dommage parce qu'ils ont raté leur chance. Effectivement, ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est que ça ne va pas faire bouger spécialement les titulaires. Un bon match des remplaçants et des jeunes aurait permis de remotiver les titulaires et de les remettre un peu à leur place et de les bousculer un peu dans leur certitude. Là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu embêtant. Après, c'est sûr que ça ne va pas bouger les titulaires. Encore faut-il avoir tous les titulaires présents. Oui, bien sûr. Mais un bon match de Nisikulu, je pense qu'on aurait pu mettre la pression sur le titulaire qui était à cette place-là, par exemple. Oui, c'est sûr. Donc, il aurait fallu qu'il se remotive encore plus pour ne pas perdre sa place au final. Oui, c'est sûr. Voilà. Et on va terminer sur Berrigo, sur cette blessure. Bon, on a tout de suite vu, surtout ceux qui étaient bien du bon côté, que c'était mal barré. Berrigo qui, suite à un geste, se tient le haut de la cuisse. Voilà. On a tout de suite compris que la déchirure était là. Est-ce que, après, on a recruté un attaquant, Marco Ruben, pour pouvoir compléter ou suppler Kevin Berrigo, vu qu'on n'a pas vraiment d'autres attaquants. Ils ont joué un match ensemble et Marco Ruben s'est blessé. Aujourd'hui, Marco Ruben va être de nouveau disponible la semaine prochaine et c'est Berrigo qui s'en va. Peut-être, enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à dire de particulier par rapport à cette blessure qui va forcément être très embêtante ? Je me souviens de l'année dernière que je me plaignais parce qu'on avait Berrigo, Saber Clifa et... Califa, s'il te plaît. Califa, Kelifa, Relifa, Walifa, Saber. On va l'appeler Saber. Et... Ouh là là... Yannick. Yannick Sagbo, merci. Et Yannick Sagbo et je me rends compte que je me plaignais de ça et que j'étais plutôt un petit comble. Parce que là, cette année, on est un peu... Voilà, on a deux attaquants pour un peu que les deux soient blessés en même temps, ce qui est plus ou moins le 15 en ce moment parce qu'on en a un qui va revenir bientôt. Mais c'est vrai que c'est quand même problématique. Il nous en manque encore un, je pense. Surtout si on reste dans cette optique avec deux attaquants devant, même si je pense que ça va être très vite à abandonner, mais c'est compliqué. Bah tiens, juste d'ailleurs, en parlant de Yannick Sagbo, ce qui est bien, c'est qu'avec son but donc ce week-end face à Everton, il revient à 6 buts par exemple de Duster Ridge à 5 buts d'Aguero. Donc on voit que là, il est en train de percer en Angleterre. C'est vraiment le top du top. Est-ce que les caches sont plus grands dans l'Angleterre peut-être aussi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est plus large. Mais ça n'a pas permis à son équipe de gagner. C'était dommage. Voilà, pour une fois qu'il marque, c'est dommage. Et du coup, pour revenir à la question de Yannick, c'est vrai que ça va être un petit peu préjudiciable parce que contrairement à la saison passée comme l'a dit Arnon, on a moins de réserve pour les numéros 9 que les vrais buteurs. On a quand même pas mal de joueurs à vocation offensive mais pas énormément qui conviendraient à ce poste. Mais c'est vrai que je ne pense pas que Berigo et Ruben seraient faits pour être ensemble ou alors tu en mets en meneur de jeu mais ça ne serait pas non plus vraiment son poste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que le 4-2 ne nous réussit pas beaucoup. Donc voilà, il faut partir avec un seul buteur. Le changer en cours de match s'il faut mais là, ça ne sera pas possible. Mais je pense qu'aussi le retour de Ruben et la blessure de Berigo, ça peut aussi donner quelque chose d'intéressant. des choses parce que ça va recréer la concurrence si Ruben arrive vraiment à faire quelque chose ce que j'attends énormément parce que statistiquement et puis entre guillemets historiquement, c'est quand même quelqu'un qui a d'expérience donc il peut beaucoup nous apporter. C'est dommage de l'avoir vu se blesser après son premier match et je pense que ça va être aussi une bonne chose s'il se met à marquer de ne pas pouvoir compter que sur un seul buteur. On espère tous qu'on fait des pronostics, on espère 2 buts de Berigo, 3 buts de Berigo, une passe d'assises de Berigo. La Berigo, il n'est plus là, il va falloir faire autre chose et il va falloir essayer de faire du jeu si un jour on y arrive une nouvelle fois mais sans Berigo et donc ça va être aussi un bon challenge. Je dis ça mais contre Guingamp on a dit ça va être un bon challenge de faire jouer des jeunes, ça a été une grosse merde mais voilà, il faut rester un petit peu optimiste et se dire que Ruben a une carte à jouer, toute l'équipe a une carte à jouer pour se passer un petit peu de Berigo durant un mois. Ok. Fred ? Oui, Berigo c'est bien dommage. Je pense qu'il paye un peu tous les efforts qu'il a accumulés depuis le début de saison parce que je crois que dans le championnat il ne doit pas y avoir beaucoup de numéros neufs qui courent autant pour revenir à défendre, pour revenir faire autant d'appels de balles donc bon, c'est bien dommage et en espérant que Ruben ne rechute pas et qu'il soit vraiment prêt la semaine prochaine. Effectivement. Repasser au sujet suivant, la statistique qui dit que malgré, on le dit depuis deux ou trois matchs, avec neuf points, on fait toujours le meilleur début de saison en Ligue 1 puisque les deux précédentes saisons c'était huit au bout de dix matchs. Pour vous, est-ce que cela représente quelque chose de rassurant ou est-ce que c'est un leurre par rapport à ce qui vient ? Est-ce que c'est rassurant parce que comptablement c'est toujours un point de plus mais est-ce que ce n'est pas aussi inquiétant parce que si on regarde sur les cinq dernières journées, on est lanterne rouge ? Alex ? Non, non, ce n'est pas du tout rassurant. Je pense que c'est un leurre utilisé pour se rassurer, pour se dire on fait quand même malgré les défaites, on reste sur un meilleur début de saison longue que nos deux précédents. Il ne faut pas oublier peut-être que sur les saisons précédentes, on jouait peut-être un petit peu mieux. Là, c'est vrai que cela fait trois matchs mais c'est une catastrophe. On ne peut pas se rassurer sur un bilan comptable alors qu'on n'a pas l'équipe qui suit derrière. Je veux dire, on a Valencey et la lanterne rouge qui a quatre points derrière nous donc ça ne tient à rien de se faire rattraper et comme je l'ai dit sur Twitter, comme je l'ai dit avant, heureusement qu'une nouvelle fois cette journée, cette dixième journée des gains, que nos concurrents directs se sont tous neutralisés ou ont tous perdu pour qu'on reste au contact par exemple de Lyon qui est à trois points nous et à la 11ème place ce qui veut dire que dès qu'un jour, si un jour, on finit par remettre le pied sur l'accélérateur, on va pouvoir remonter dans le haut du classement mais il faut qu'un jour ça arrive et il faut qu'un jour il y ait une prise de conscience. T'as réussi à caser nos concurrents directs et Lyon dans la même phrase, bravo ! Ah bah... Il faut vivre avec son temps ! Ils sont à trois points, c'est comme ça. Arnaud, tu veux enchaîner ? Finalement, c'était peut-être pas bête de demander en début de saison de Gomis de venir à l'ETG et finalement, la différence ne serait pas top non plus. Il marquerait peut-être plus à l'ETG qu'avec Lyon parce qu'en ce moment, c'est vrai que s'il avait fait le début de saison avec nous, on serait peut-être devant Lyon. Tout simplement. Arnaud ? Oui, exactement comme Alexandre, c'est clairement à l'heure, je pense qu'on essaye de se rattraper au peu qu'on n'aura parce que clairement, c'est un fait. C'est un fait, on fait le meilleur début de saison depuis qu'on est dans les lignes, c'est un fait. Mais quand on fouille un petit peu et quand on remue un petit peu tout ça, on se rend compte que c'est clairement une... C'est clairement à l'heure, c'est... Dans le jeu, on est pitoyable, dans le jeu, dans l'interne, on est pitoyable, on est pitoyable partout. Donc c'est clairement à l'heure, il ne faut surtout, mais alors surtout pas qu'on se repose dessus, je ne pense pas que ce soit le cas, mais il ne faut surtout pas qu'on se dise qu'on a de la marge, on fait le meilleur début de saison depuis qu'on est dans l'élite parce que ça va vite se retourner contre nous et on n'aura pas le temps de s'en rendre compte qu'on sera déjà à la pire place qu'on ait jamais été. Donc voilà, attention, attention à cette statistique faussement rassurante. Et ce qui est aussi un petit peu délicat, c'est que cette saison, il va y avoir aussi beaucoup de promus, enfin beaucoup de promus, les trois promus, qui peuvent vraiment prétendent logiquement à un maintien, ça veut dire que trois clubs potentiels de Ligue 1 qui étaient là la saison passée vont devoir descendre. On voit que la Lorient, Valenciennes et Sochaux sont un petit peu décrochés mais peuvent revenir. Après c'est vrai qu'on l'a déjà dit aussi comme on l'avait dit avec Fred et tout ça la saison passée, il y a l'effet de montée de beaucoup de clubs qui peuvent s'atténuer avec le temps et finalement peut-être dans deux mois on sera devant Nantes, ce que finalement j'espère mais qui ne se produira probablement pas. Mais à un moment, il faut aussi comparer un petit peu avec le contexte du championnat qui fait qu'on n'a pas le droit de jouer comme ça pour défendre ses chances en Ligue 1. Mais je ne serais clairement pas étonné de voir à la fin de la saison qu'aucun commun ne redescende. Vraiment. Oui. Du coup Fred, vas-y. Oui, la dynamique est bien visible, c'est vraiment pas bon en ce moment et c'est clair qu'il y a quand même une similitude avec le début des sorties publiques dans les médias sur les tensions internes. Donc on peut remercier nos hauts dirigeants pour tout ça. La seule chose qui peut être positive, c'est que voilà, en début de saison on a quand même vu certains matchs où l'équipe a montré du potentiel, a montré des belles choses. Donc je pense qu'au moins c'est quelque chose qui reste sur le côté positif, on est capable de faire des belles choses, on a l'effectif pour, maintenant il faut que l'état d'esprit revienne, il faut que la sérénité revienne et on pourra repartir de bons pieds. Et pour enchaîner bientôt sur le match de Valenciennes, est-ce que vous voyez d'autres aspects positifs qui permettraient un peu d'optimisme pour se relancer ? De l'optimisme, on est toujours en tant que supporteur je pense à la recherche de l'optimisme, on a été contre Gavan en disant que ça pourrait bien se passer parce que voilà, il y avait les jeunes qui pourraient prendre leur chance et se donner à fond pour l'équipe, ça n'a pas été donné à un moment, voilà, moi j'ai beau être quelqu'un de vraiment vraiment optimiste dans la vie de tous les jours, à un moment il faut être un petit peu réaliste et remettre un petit peu les pieds sur terre en disant que finalement on a beau espérer, on a beau pointer des faits, la réaction, il faut qu'elle vienne en interne, la réaction, il faut qu'elle vienne vraiment des joueurs et c'est pas en disant que le TG va le faire parce qu'il y a le retour de machin ou de machin qu'on va se remettre à gagner, il faut vraiment que ce soit un esprit qui revienne, il faut vraiment qu'un groupe entier se ressoude, il y a le public qui est derrière mais non, il n'y a plus que l'équipe qui va suivre, je pense qu'ils ont tout pour faire une saison correcte en Ligue 1 et se maintenir une nouvelle fois mais une nouvelle fois ils ne se montrent pas à la hauteur et c'est vraiment dommage et j'espère qu'on ne va pas encore perdre trop de temps à jouer à ce jeu-là parce qu'un jour ou l'autre si on se maintient qu'en cette saison il y a peut-être une saison postérieure où ça ne passera plus parce qu'on n'aura plus le droit à faire des erreurs de débutants pareils mais après sinon pour revenir sur une touche d'optimisme je pense que le retour d'Erette et de Ruben feront la différence face à Valenciennes parce que c'est la lanterne rouge Valenciennes on pourra parler des stats tout à l'heure on a Erette qui avait fait un début de saison explosif sur son côté gauche il y a Ruben qui va apporter son expérience sans pointe de l'attaque on va en planter trois et on va se remettre sur les bonnes rails ça s'est fait donc le retour des quelques joueurs qui ont beaucoup joué depuis le début de la saison et même depuis des cadres véritablement comme effectivement Erette mais aussi Barbosa et même Bertoglio qui a beaucoup joué ou connaît aussi pour vous ça va être la clé qui va permettre de faire quelque chose à Valenciennes Arnaud ? non je pense pas je pense que on a fait des mauvais matchs avec eux on a fait des mauvais matchs avec eux il y a quelque chose il faut qu'ils réagissent ensemble c'est le groupe qui va pas c'est le groupe entier c'est pas les 11 sur le terrain c'est les 23 ou 22 joueurs c'est eux c'est eux il faut qu'ils prennent un électrochoc il faut qu'il se passe quelque chose je sais pas je sais pas il faut qu'il se passe quelque chose il faut qu'on y aille il faut qu'on les tape je sais pas il faut faire quelque chose je me souviens la semaine dernière avoir dit que si on perd des contre-gagnements c'était pas catastrophique je le maintiens mais par contre si on perd contre Valenciennes ce week-end là ça va devenir très compliqué je suis quelqu'un d'optimiste mais là vraiment je pense que là on commence à tous s'agacer certains groupes de supporters ont déjà prévu de ne pas sortir les mégaphones pour le prochain match à domicile c'est un choix je sais pas si c'est la meilleure des solutions mais il faut qu'on fasse quelque chose je pense que les supporters l'extérieur doit faire quelque chose il faut qu'on les bouge à notre échelle bien sûr mais il faut qu'on leur fasse comprendre que c'est plus possible c'est plus possible de continuer comme ça je pense que l'électrochoc pourrait survenir par exemple si on venait à être relégable mais encore une fois c'est pas un électrochoc à attendre on peut pas se mettre à jouer à retrouver notre niveau en étant relégable en étant sous pression en étant sous la contrainte de retrouver la Ligue 2 à un moment il faut garder un niveau il faut le retrouver et il faut essayer d'être constant parce qu'on peut prétendre à une place continue dans l'élite que si on parvient à être constant si on arrive à faire des prestations une fois qu'elles sont très bonnes et une fois qu'elles sont médiocres et alors qu'elles sont bonnes une fois sur dix et médiocres neuf fois sur dix on pourra pas rester très longtemps en Ligue 1 alors que Dieu sait que c'est le choix de tous les supporters qui sont au parc des sports que c'est le choix de tous les supporters qui suivent le match sur Bainsport sur Canal ou n'importe où ailleurs alors franchement à un moment il faut prendre conscience de cette ferveur qui est autour de cette équipe même si elle n'est pas appréciée finalement de beaucoup de gens en Ligue 1 finalement il y a quand même une communauté qui s'est soudée autour de ça il y a des gens qui restent fidèles à cette équipe et il faut faire ça au moins pour eux il faut avoir au moins la fierté de faire ça pour eux et ces gens qui se déplacent tous les samedis soir je pense que tu disais que normalement on ne devrait pas avoir besoin d'électrochoc je suis d'accord on ne devrait pas mais maintenant j'attends plus que ça puisque je ne vois pas le groupe réagir de lui-même je pense qu'il n'y a plus qu'un électrochoc qui pourrait le faire réagir le groupe en lui-même je ne le vois pas réagir tout seul se dire les gars on n'est pas bon on ne fait pas ce qu'il faut faire je pense qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose je ne sais pas quoi peut-être une grève des supporters ou je ne sais pas mais il faut qu'il se passe quelque chose c'est juste ça me semble évident ça ne se réglera pas tout seul c'est dommage quand même que ce soit une grève des supporters alors qu'on retrouve une très bonne ferveur au parc des sports d'Annecy bien sûr que ce serait dommage ce serait triste après oui s'il n'y a que ce moyen-là pour leur faire prendre la chance de la gravité de la situation je suis d'accord avec toi je n'arrête pas dès le prochain match à domicile évidemment je ne dis pas il faut faire la grève mais à un moment ce sera à poser sur la table ce sera quelque chose à y réfléchir pour le moment on n'est pas là mais ça pourrait très vite arriver oui t'en penses quoi toi de tout ça je pense pour les les hypothétiques grèves des supporters je pense qu'honnêtement les joueurs ils n'en ont rien à foutre chez nous et ailleurs il ne faut pas se leurrer ce n'est pas ça qui les touche après moi je voudrais qu'on arrête un peu de faire ces déclarations d'avant et d'après match où on va travailler on a bien travaillé pendant la trêve on est concentré on va se défoncer on va y aller et de rien voir sur le terrain le week-end à un moment il va falloir un peu avoir de l'amour propre et puis aller au charbon il y en a marre de se faire marcher dessus tous les week-ends il va falloir un peu envoyer du lourd parce que j'en peux plus de lire des trucs dans la presse comme quoi on travaille bien que le groupe est bien qu'on vit bien tout ça et puis de voir des fantômes sur le terrain le week-end donc à un moment il faut passer aux actes et arrêter de faire le blabla et par contre je ne suis peut-être pas vraiment d'accord sur un point avec toi Fred où tu disais que les joueurs l'équipe se foutaient un petit peu des supporters je ne suis pas vraiment d'accord parce que moi je trouve que Pascal Duprat représente bien le club il est quand même vachement proche de l'avis des supporters de ce que pensent les gens autour du club on voit qu'il avait été quand même vachement attaché aux valeurs quand on était monté tous au stade de France qu'il était quand même parfois agacé des sifflets perpétuels la saison passée c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment un bel engouement la saison passée à certains moments donc je pense que peut-être si les joueurs n'en prennent pas conscience je pense que lui le sent plus parce que lui il n'est pas sur le terrain pas de feu d'action du tout mais lui en étant sur le point de touche il entend les supporters scander son nom parce qu'il sait qu'il a réussi à faire quelque chose de très grand se mettant tout le public et tous les supporters de l'ETG dans sa poche et si jamais il venait à y avoir un très gros problème en interne il serait déni de ses fonctions il sait que lui il aurait le soutien de tout le parc des sports donc ça c'est vrai que ça a été très bien fait mais après lui il sait aussi qu'il doit un petit peu des choses à ses supporters là et je ne pense pas qu'il a envie de se les mettre à dos ah non mais je ne dis pas que ça ne toucherait pas Pascal Duprat ça c'est quelque chose d'à part mais je parle au niveau du joueur de foot professionnel aujourd'hui je pense que alors c'est sûr que face caméra dans la presse tout le monde dirait c'est regrettable on a besoin d'eux patati patata mais sur le quand il joue le match et encore plus au parc des sports qui n'est pas un stade et puis où on n'est pas non plus au Maracana je veux dire l'impact serait complètement insignifiant d'ailleurs quand tu peux avoir des clubs qui ont des tribunes prestigieuses même dans ces stades là les joueurs ils ont voilà publiquement ils vont le regretter mais quand ils sont sur le terrain ça n'a aucun impact je veux dire tu peux l'avoir uniquement ça peut être valable sur des matchs de petite division ou tu as avec des mains courantes tu es un peu à l'ancienne ou là tu peux transcender des joueurs mais des professionnels aujourd'hui voilà à part si tu es sur des exceptions ça n'a pas d'influence plus que ça d'autant plus que Pascal Duprat effectivement il peut comprendre il peut ressentir ces choses là il est au courant il a déjà essayé de motiver les joueurs entre guillemets de les obliger à aller saluer le public à la fin des matchs et pour autant on le voit ça reste toujours les 2-3 mêmes joueurs qui vont saluer le public c'est pas faute d'avoir essayé c'est pas faute de le savoir il a conscience des choses mais pour autant je pense qu'il a dû essayer il doit aussi essayer de les transcender mais ça ne marche pas tout le temps et c'est peut-être le petit aspect négatif peut-être de Pascal Duprat dans sa gestion de coach comme dit Fred c'est très très loin d'être évident à faire mais en tout cas cette passion qu'il a pour ce club cette passion qu'il a pour l'équipe pour l'histoire du club pour ce genre d'aspect il n'arrive pas à le faire passer alors c'est pas facile mais il n'y arrive pas en tout cas a priori puisque c'est le genre d'exemple qui illustre très bien c'est que ne pas arriver à tirer les oreilles de ces joueurs et qu'ils prennent trois minutes pour aller saluer leur public à la fin des matchs c'est la preuve qu'ils n'arrivent pas à faire passer ce genre de message il me semble qu'il y a quelques années c'était à l'époque quand le stade de Gaillard d'entraînement était encore instabilisé à l'époque du National il les avait amenés où il avait un peu tout expliqué d'où le club venait qu'il y avait eu des prédécesseurs qui dans les divisions amateurs s'étaient défoncés pour que le club en arrive où il en est aujourd'hui et ça peut être aussi peut-être des choses à expliquer parce que c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant on est dans des conditions optimales dans un château terrain magnifique billard il faudrait peut-être revenir aux sources et qu'elles le dire et puis de montrer qu'avant eux il y a eu des joueurs qui se sont entraînés dans des conditions catastrophiques et ça ne les empêchait pas le dimanche de se dépouiller sur le terrain et de se mettre minables donc voilà il y a peut-être toutes aussi une histoire à raconter que je ne me doute pas que Pascal Duprat le fera puisque c'est vrai que là-dessus on peut compter sur lui mais est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de joueur 4 qu'ont connu le club pas vraiment dans ses conditions là mais qu'ont eu la Ligue 2 qu'ont eu le national Sorlin, Barbosa ils sont aussi là pour apporter leur expérience pour structurer l'équipe et pour des fois un petit peu remettre en question l'équipe et paradoxalement c'est ces joueurs-là qu'on voit saluer le public Sorlin, Barbosa Angola ça c'est généralement c'est généralement ceux qui sont aussi irréprochables sur le terrain c'est vrai mais justement c'est d'autant plus d'autant plus c'est pas eux qui devraient se faire pardonner des choses donc c'est un très mauvais calcul j'ai toujours trouvé que c'était un très mauvais calcul et que ça fait partie de leur métier et qu'ils devraient systématiquement en majorité alors il y a un certain qui peuvent être super énervé super frustré ça peut se comprendre mais que voilà là samedi tous les joueurs qui sont allés voir les 40 supporters de Guingamp qui étaient présents de notre côté et il y a 3 joueurs qui se sont déplacés donc par contre je n'étais pas spécialement d'accord avec Fred quand juste il a dit que Pascal Duprat je ne sais plus comment tu avais présenté ça qu'il disait qu'il n'arrivait pas à retransmettre vraiment cette ferveur-là mais cette ferveur-là on l'a quand même senti peut-être une fois rarement mais on l'a quand même senti au Stade de France c'était quand même quelque chose d'impressionnant on ne m'a pas rire à chaque fois le passé mais il y a quand même eu des moments où il y a eu des très très belles émotions vis-à-vis de l'OTG ah oui je ne dis pas ça je dis que lui justement est capable de le transmettre puisqu'il a tout vécu mais voilà peut-être que ce message-là serait à répéter peut-être plus souvent pour un peu faire prendre conscience et indirectement aussi que ces joueurs-là qui sont dans des conditions idéales voilà il ne faut pas oublier que derrière il y a aussi beaucoup d'emplois qui sont générés et qu'on se bat pour les supporters mais aussi pour tous ceux qui sont employés du club et qui peuvent jouer leur place eux par contre en cas de rélégation du club et je trouve ça dommage excuse-moi vas-y après Fred comme tu disais tout à l'heure que les joueurs ne sont pas influencés par le public ils n'ont un petit peu rien à foutre est-ce qu'ils n'en ont pas justement aussi rien à foutre de l'histoire du club aujourd'hui est-ce que c'est pas ça le problème c'est possible complètement parce que je pense notamment à des je reprends le pauvre à des Saber Saber on va l'appeler Saber je ne pense pas que Saber qu'on lui explique qu'il y a 10-15 ans beaucoup plus en arrière les clubs de Gaillard tout ça ils s'entraînaient sur du stabilisé ils en avaient je pense qu'ils en avaient strictement rien à foutre je ne dis pas le contraire après concernant si on prend ce cas précis pour Saber Khalifa autant il a été vraiment non professionnel dans son comportement sur tous ses retards mais lui sur le terrain il était tout donc après ça n'empêche pas que à la limite ça lui passe au-dessus l'histoire du club mais après derrière lui il était irréprochable sur le terrain et c'est tout ce qu'on demande donc après voilà j'ai surtout pris cet exemple pour montrer qu'aujourd'hui les joueurs ils passent dans un club comme nous on passe dans un magasin pour eux le club a très peu d'importance et ils ne se voient pas dans le long terme dans ce club là moi personnellement je trouve ça dommage il y a des clubs en Ligue 1 qui font des choses qui sont alors c'est sûr que c'est des clubs qui ont un gros passé qui ont une grosse culture aussi mais on peut prendre l'exemple de Bastia de Nice où il y a vraiment ça sera presque comme des cours d'école dire où les dirigeants ils expliquent ils expliquent et derrière ça crée une osmose et même le joueur qui arrive dans ce club complètement étranger qui ne connait rien avec cette dynamique petit à petit il prend conscience des choses et il se prend au jeu et ça permet d'avoir une âme en plus qu'on n'a pour l'instant pas chez nous je pense que ça serait intéressant par exemple de faire ce genre de cours au centre de regroupement au centre de formation ah oui ça commence peut-être très tôt tout à fait ce qui est dommage surtout c'est que c'est l'aspect du football là-dedans on est en train de parler finalement d'un métier mais on a l'impression qu'on ne parle pas d'une passion qui est pour eux aussi encore une passion quand en district la plupart des joueurs de football en France jouent et jouent aussi pour leur entraîneur pour leurs potes qui sont à côté pour le mec qui se lève le dimanche pour venir faire le juste de touche pour celui qui vient aussi prendre du temps pour faire la buvette ou des choses comme ça quand tu joues sur le terrain dans un club de district tu joues aussi pour les autres pas forcément ceux qui sont sur le terrain mais aussi tout ce qui fait l'entité le club et on a l'impression finalement que les pros ne jouent pas pour l'intendant pour les petits employés entre guillemets du club qui peuvent perdre leur emploi s'il y a une descente dans la division inférieure des choses comme ça et bon on va dire c'est partout pareil mais justement c'est dommage qu'avec ce passé aussi imminent dans les catégories vraiment inférieure en CFA en national comme le club est très très jeune c'est dommage qu'on ait déjà oublié ça c'est sûr voilà et ce qui est vas-y excuse-moi Yannick non tu voulais poursuivre là-dessus je voulais passer votre moi je trouve ce qui est un petit peu aussi un petit peu dommage c'est que finalement on est un club entre guillemets familial un petit club il y a beaucoup de proximité quand on va aux entraînements les joueurs prennent la peine de signer les autographes de faire les photos de parler un petit peu et des fois on ne trouve plus cette proximité en match on a l'impression que finalement des fois c'est des façades c'est le paradoxe effectivement c'est bizarre on va terminer sur Valenciennes donc passer à Valenciennes alors en cas de défaite Valenciennes ne nous rattrapera pas puisqu'ils n'ont que 5 points mais le risque c'est de voir Sochou, Lorient et Ajaccio nous rattraper et nous passer devant éventuellement et aussi surtout de voir ces deux équipes là Sochou et Valenciennes qui ont 5 et 6 points recollées puisque pour l'instant ils ont encore 4 et 3 points de retard mais au-delà de ça finalement les conséquences d'une défaite à Valenciennes ne seraient-elles pas au-delà on disait que Pascal Duprat pouvait perdre sa place si on avait perdu contre Lyon et peut-être même encore ensuite voilà même si Patrick Trotinion a rappelé son soutien sur lequel Pascal Duprat a répondu que ce n'était pas forcément très bon signe en général d'avoir le soutien exprimé de son président est-ce qu'une défaite pourrait avoir des conséquences extrasportives ou je ne sais pas quelque chose qui se passerait dans le vestiaire à votre avis une défaite est à exclure je pense qu'on n'a même pas le droit d'en parler on l'imagine tous on peut l'avoir tous arrivé il y a des chances que ça arrive on a beau être optimiste il y a des chances que Valenciennes avec leur nouvel entraîneur belge comment il s'appelle Rabbi Jacob puisse nous mettre une victoire mais bon il ne faut pas oublier que Valenciennes reste sur 8 matchs il me semble sans victoire on en fait 5 mais il y a pire que nous alors à un moment si vraiment on venait à perdre à Valenciennes vraiment j'ai déjà dit qu'on était peut-être au pied du mur mais là on sera vraiment dans le mur je pense qu'on sera vraiment on ne pourra plus faire marche arrière parce qu'on aura perdu beaucoup trop de points beaucoup trop d'occasions et finalement perdre à Valenciennes c'est compromettre beaucoup de choses ça va entraîner je pense aussi beaucoup de choses dans les semaines à venir d'un point de vue des supporters d'un point de vue de l'engouement d'un point de vue peut-être interne d'un point de vue dans l'équipe j'espère que les joueurs auront l'audace et peut-être l'amour propre de se dire des choses en face quitte un petit peu à déstructurer l'esprit d'équipe s'il y en a encore un en ce moment parce que sinon on va droit dans le mur on y est déjà un petit peu on a commencé à rentrer dedans et on ne peut pas continuer comme ça longtemps Arnaud un pied dans la falaise si on perd contre Valenciennes on nous pousse de la falaise complètement donc c'est totalement à exclure c'est un point un point minimum un point c'est pour ne pas glisser c'est vraiment un point on aurait encore un doigt de pied sur la falaise j'espère vraiment les trois points même un point ne serait pas rassurant c'est ça le pire même un point de préparation là on parle de défaite la défaite c'est sûr savoir que le match suivant de championnat c'est la réception de Toulouse qui reste sur 4 victoires sur 5 matchs un peu moins mais voilà c'est à exclure totalement c'est à exclure totalement il faut gagner il faut y aller en se disant on gagne voilà j'espère que déjà il se disait ça sur les matchs précédents parce que s'il se met à penser ça seulement sur le match face à Valenciennes s'ils l'ont pensé sur les matchs précédents c'est encore plus inquiétant après j'aimerais juste j'ai le calendrier jusqu'à la trêve hivernale sous les yeux finalement sans vouloir les excuser on a quand même eu un début de saison pas évident et finalement il en reste combien il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 matchs 9 matchs à jouer 9 ou 8 il reste peut-être le PSG Nice et Monaco mais à part ça il reste des équipes il reste des équipes prenables il reste des équipes prenables comme Saint-Etienne non en fait finalement il reste des équipes prenables comme Reims il reste Valenciennes finalement Toulouse peuvent aussi être prenables on peut les jouer à domicile on avait pris 4-0 la semaine dernière on va aller à Bastia après on dit ça on dit que finalement le calendrier peut encore nous prévoir des bonnes surprises mais finalement on a eu déjà des opportunités de prendre des points on ne les a pas pris donc ça se trouve on va se prendre une rouste à Valenciennes on va aller gagner 8-0 à Monaco avec un trippé de Falcao contre son camp donc finalement il n'y a plus aucune logique en fait dans les performances de l'ETG donc c'est un petit peu bizarre tu disais qu'il restait encore des matchs prenables mais dans l'état d'esprit dans lequel on est dans les matchs qu'on fait aujourd'hui rien n'est prenable à du jouer à Bastia c'est impossible tu sors le match que tu as sorti contre Guingamp à Bastia t'en prends 4 t'en prends 5 c'est clair Fred peut-être oui on devait déjà absolument gagner pour moi contre Guingamp donc là pour ce match de Valenciennes plus que le résultat ça sera l'état d'esprit que je vais bien examiner parce que le résultat peut cacher certaines choses on peut gagner un 0 sur un but contre son camp à la 85ème on a l'impression qu'on sera reparti du bon pied et si on sait pour avoir le même état d'esprit que contre Guingamp rien ne serait ça serait juste ça serait du changement de surface donc moi c'est l'état d'esprit qui va être primordial sur ce match et à l'attitude des joueurs sur le terrain quel que soit le score on verra bien s'il y a eu quelque chose qui s'est passé ou si on continue à s'enfoncer après voilà je pense que c'est possible que l'état d'esprit puisse faire un changement ça va être rare qu'un état d'esprit change radicalement sur un seul match ça peut se faire progressivement sur 2-3 matchs après voilà s'il y a un but à la 85ème minute moi personnellement je signe on ne peut pas renier des points même si c'est un scénario horrible et ça se trouve on va faire un hold-up terrible mais à un moment on a besoin de points qu'importe des fois l'état d'esprit il faut penser aussi un petit peu aux mathématiques parce qu'il y a beaucoup d'équipes que ce soit en France ou dans d'autres championnats qui ne pensent pas forcément à la manière mais avant tout au résultat final et finalement dans le football c'est ça c'est surtout un point de vue mathématique et ce qui compte c'est les 3 points que tu prends à la fin du match et rien d'autre et rien d'autre au niveau de la manière bien sûr je ne m'attends pas je ne veux pas 2-1-2 dans la surface avec une laine de pigeon puis un retour d'acrobatique moi je veux même le 1-0 le hold-up très bien je signe tout de suite avec un état d'esprit ah oui je suis d'accord il va tenir le short du mec de Valenciennes sur 80 mètres il faut le tenir sur 80 mètres il va aller mettre la semelle quand il faut y aller il va se faire respecter il va montrer qu'il est présent puis qu'il a un maillot dont il défend les couleurs après la manière qu'on joue très bien au foot ou pas en ce moment on va peut-être repartir doucement donc ça va être pas très joli peut-être mais c'est surtout l'état d'esprit des joueurs en tant que tel et pas sur la manière de jouer au ballon mais moi ce qui m'interpelle le plus c'est finalement comment on en est arrivé là comment on a fait pour arriver à cette équipe de l'OTG qui refuse de jouer qui fait des non-matchs rencontre après rencontre alors qu'on avait fait voilà je le dis je le répète je l'écris je le réécris qu'on avait fait un début de saison prometteur je veux dire quand on a tapé Lyon finalement quand on voit que Lyon c'était pas non plus exceptionnel mais finalement même la défaite à Marseille 2-0 le 17 août dernier on avait mieux joué que ce qu'on a fait maintenant alors qu'est-ce qui a changé j'arrive pas à m'expliquer qu'est-ce qui a changé entre août début septembre et fin septembre début octobre une tension entre dirigeants peut-être tu penses vraiment qu'une tension entre dirigeants pourrait se répercuter à ce point là si on le prend sans se stricte non parce que les joueurs quand tu es sur le terrain normalement ce qu'il se passe à côté autant à l'entraînement au quotidien tu vois tout ce qui se passe ça peut peut-être un peu voilà sur un match officiel je pense pas après est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont liées aux des dirigeants qui auraient peut-être des parties prises sur des joueurs après peut-être sur des voilà qui essayent d'instaurer peut-être un mauvais climat ça peut être aussi possible et qui fait que le groupe se détériore moi j'en sais rien je suis pas à l'intérieur mais ça peut être que ce genre de choses qui peut être envisageable parce que c'est incompréhensible par rapport à ce que tu dis et au visage affiché sur certains matchs au début de saison comme Lyon comme même Marseille ou certaines mi-temps comme Rennes ou Montpellier voilà on avait de la qualité et de plus rien voir donc moi je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment très profondes et juste pour rappeler pour nos dirigeants s'ils nous écoutent je pense que ça doit pas louper juste voilà leur parler du FC Lorient actuel avec un président qui veut dégager l'entraîneur actuel des résultats en Berne et puis juste leur parler du stade Brestois de la saison passée qui l'intersaison hivernale a complètement explosé parce que des dirigeants sont mis sur la tronche sur la politique du club et on voit où ils en sont aujourd'hui donc voilà il faut bien réfléchir avant de faire des choses de parler et de prendre des décisions quand on voit que des petites tensions internes se répercutent peut-être éventuellement si on peut vraiment dresser un lien de cause à effet à ce point là sur une équipe des décisions encore plus majeures comme le remplacement d'un entraîneur qu'est-ce que ça pourrait entraîner sur un groupe déjà amorphe en quelque sorte est-ce que ça pourrait entraîner surtout de dramatique ce serait des entre guillemets des clans des pros du Pras et des contre du Pras et c'est surtout ça qui pourrait encore plus plonger le club et d'ailleurs comme l'a très bien dit Yannick on n'est pas à l'intérieur du club on ne sait pas peut-être que c'est déjà le cas peut-être qu'il y a des pros du Pras et des joueurs qui sont contre du Pras ce n'est pas exclure ce n'est pas exclure c'est voilà aujourd'hui on est dans une situation où on ne sait pas ce qui se passe on n'a pas d'explication donc même les plus farfelus peuvent être possibles c'est dommage mais comment tu peux fédérer une équipe fédérer une équipe de 11 joueurs de Ligue 1 de football professionnel pour jouer le maintien pour afficher un état d'esprit pour faire plaisir à leurs supporters si ces 11 joueurs ne s'accordent pas sur leur entraîneur je veux dire un entraîneur c'est censé faire l'unanimité c'est censé se faire respecter et moi je ne doute pas que Pascal Dupré soit respecté parce que quoi qu'il arrive je pense qu'il aura toujours sa place à l'UTG on parle même déjà en ce moment de le remplacer mais je trouve que ça sera toujours l'homme fort de cette équipe et qu'il aura toujours sa place à l'UTG peut-être pas des fois tout le temps au poste d'entraîneur mais il aura toujours sa place dans le staff en tant que directeur sportif ce mec là il est important pour le club c'est un édifice à part entière et sans lui je pense que le club peut tanguer peut-être même pire que tanguer mais c'est pas lui qui n'y arrive pas mais si les joueurs n'arrivent pas à être d'accord avec lui comment est-ce qu'on peut aller plus loin ? c'est évident moi je suis totalement d'accord avec toi je vois pas Pascal Duprat se faire évincer du club pour moi c'est impossible mais je veux dire que c'est pas inenvisageable de penser qu'il y a des tensions actuelles au sein même du groupe ah oui je disais pas le contraire alors pour terminer je vais vous poser une question on va essayer de faire rapide Yannick c'est bon ça fait déjà une heure c'est vrai qu'on est parti dans des débats mais personnellement je trouvais ça très intéressant oui c'est très intéressant mais certains nous disent que c'est déjà très très long alors là on vient de dépasser l'heure la question me paraît quand même intéressante c'est pas parti du sommaire mais je la rajoute selon vous si vous deviez donner entre guillemets donner un conseil à Pascal Duprat si vous deviez vous le mettre à la place de Pascal Duprat pour faire quelque chose pour qu'il y ait un truc qui se débloque donc pas au niveau de l'état d'esprit pas au niveau de l'envie pas au niveau des tensions des choses comme ça mais vraiment dans le pur football au niveau de la composition d'équipe samedi contre Valenciennes si vous voulez jouer avec deux attaquants jouer avec tel joueur avec telle chose voilà quelle idée vous lui apporteriez Fred par exemple tu veux commencer ? j'ai vraiment pas grand chose qui me vient à l'esprit comme ça au niveau de la tactique de toute façon je pense qu'on va retrouver Coné qui aura pu reger son match de suspension mais qui sera de retour je pense retrouver du Barbosa après c'est vraiment tactiquement oui revenir peut-être à ce 4-2-3-1 alors voilà avoir ce milieu avec de l'impact avoir surtout des joueurs sur les ailes qui respectent les consignes c'est à savoir revenir aider les petits copains sur les côtés pour les phases défensives et pas rester dans l'angle du milieu de terre en attendant que le ballon atterrisse sur des dégagements et voilà je sais pas s'il faut y aller en stop sur les voitures puis aller faire des pique-niques sur les aires de repos pour ressouder un groupe j'en sais rien comment il faut faire mais je me fais pas de soucis je me fais pas de soucis il va trouver les mots parce qu'il porte le club en lui donc il n'y a pas de soucis Alex ? après d'un point de vue tactique je pense qu'on est fait avec l'effectif actuellement qu'on a pour jouer en 4-2-3 donc ça serait Hansen dans les caches ça serait Sabali à gauche ça serait Mongongu Angoula dans l'axe ça serait Vasse à droite finalement on n'a pas le choix je veux dire au pire on peut mettre Salamone à droite ça serait peut-être la même chose mais voilà Vasse peut quand même prendre conscience de ses faiblesses actuelles et essayer de de faire mieux parce que je veux dire Vasse reste un très bon joueur il a joué en tant qu'arrière droit et finalement là on le retrouve pas ça peut être aussi une prise de conscience et un niveau à retrouver de sa part parce qu'il sait qu'il peut être amené tout le long de la saison dès qu'il y aura une blessure à retrouver ce poste là et c'est pas se projeter uniquement en tant que milieu droit où il se fait le plus plaisir c'est aussi un moment de se sacrifier un petit peu pour le bien de l'équipe après on repartirait sur Coné-Sorlin à la récupération à gauche on mettrait Erette en 10 on mettrait Barbosa à droite on mettrait Benezet et puis on mettrait Ruben seul en pointe et avant tout je pense qu'il serait intéressant aussi de faire comprendre aux joueurs l'importance de ce club la ferveur qu'il y a derrière un petit peu d'histoire même si ça les intéressera pas forcément mais pourquoi ils jouent pourquoi ils se battent et pas seulement pour les chiffres qui restent sur leur fiche de salaire à la fin du mois Et pour terminer Arnaud ? J'ai pas grand chose à dire sur ce sujet là à part que pour la compo je suis plutôt de l'avis d'Alexandre je pense que c'est la meilleure compo qu'on puisse faire le retour des joueurs et surtout j'aimerais bien revoir l'association Vast-Benezet qui avait été coupée contre Guingang on avait eu un Benezet à gauche j'aurais d'ailleurs préféré le voir à droite parce que ça avait plutôt bien marché l'association de Benezet-Vast et donc voilà sinon pour ce qui est de l'extérieur du terrain on conseille qu'on pourrait donner à Pascal Duprat je sais pas peut-être crever l'abcès entre joueurs et coach en tête à tête dans une salle close rien qu'avec eux ou éventuellement parce que moi je pense quand même que la vie des supporters influence les joueurs même si c'est peut-être pas forcément le cas je suis peut-être très optimiste là-dessus c'est peut-être faux mais je pense que ça influe quand même je suis peut-être très naïf je le redis je suis peut-être très naïf mais j'aimerais bien que peut-être rencontrer les présidents des différents groupes de supporters pour qu'eux aussi disent ce qu'ils pensent du début de saison des joueurs je pense que ça serait un petit peu un petit peu réducteur que les comment que les présidents des groupes de supporters parce qu'ils sont trois ils représentent pas eux seuls les supporters c'est vrai que peut-être élargir un petit peu plus mais l'idée est très bonne de faire une sorte de meeting comme ça avait été fait peut-être il y a un ou deux ans je sais plus le problème si tu ouvres ce genre de meeting à tout le monde c'est que ça ressort en fait le but de ces meetings là c'est vraiment que ce soit clos que l'abcès soit crevé et que ça reste entre eux et si tu commences à accueillir n'importe qui ou que tu fais genre grand concours les 10 d'entre vous vont rencontrer les joueurs tout ça j'ai peur que ça perde son authenticité en fait à savoir que depuis la réunion de l'année dernière qui avait provoqué la grève des supporters enfin d'une partie des supporters il n'y a plus eu de réunion donc à priori le club ne souhaite plus faire de réunion entre les groupes de supporters avec les groupes de supporters depuis ce moment là donc c'est pas une idée qui paraît être dans l'ordre du jour ok ok ben moi juste sur cette question là j'aurais tendance à insister aussi sur ce qui a déjà été proposé parce que ça a bien fonctionné c'est les associations entre Sabaly et Eret et de l'autre côté VAS et Benezet parce que parce que on l'a vu sur le but contre Guingamp ça vient ça vient d'un changement de côté qui est assez rapide assez spontané qui doit être à mon avis pensé avant et même travaillé pour que pour que cette équipe la change de côté plus souvent parce qu'à chaque fois qu'elle change de côté elle crée du décalage et elle crée elle crée quelque chose alors que quand elle se elle insiste d'un côté c'est voué à l'échec donc c'est pour ça que ces deux associations ces deux ces deux paires là permettent d'aller chercher les lignes et d'aller chercher les côtés ça me paraît super intéressant de les faire jouer après on verra bien voilà donc voilà on va terminer sur ce long podcast on a battu un record et pourtant on n'a même pas parlé de Patrice Evra donc heureusement heureusement j'aimerais que ce soit surtout l'équipe qui bat des records et pas des bons records et pas des records de faiblesse plutôt qu'on bat des records qui précise le genre de records parce que des records on peut encore en battre comme ça c'est vrai mais c'est vrai que normalement plus on parle moins c'est moins c'est positif a priori parce qu'après 10 matchs et au moins 19 buts pris soit au moins 1 par match c'est vrai qu'on n'est quand même pas loin de certains records oui mais encore une fois on n'est pas si loin d'un point de vue statistique sur les saisons précédentes on avait déjà pris beaucoup mais moins on aime bien en prendre d'accord 17 et 18 on a pris ok voilà donc on progresse d'un chaque année oui on progresse donc voilà bon on va s'arrêter là donc des présentations terminales Alex donc vous pouvez me retrouver sur mon blog le-sportin.blogspot.fr et vous pourrez me retrouver très bientôt sur ETG Blog avec la chronique de ce match même si c'est pas très évident de pouvoir faire une chronique après un match pareil mais ça sera fait durant la semaine ok Arnaud alors moi vous pouvez me retrouver sur le compte Team ETG sur Twitter même si il faut reconnaître que en ce moment je ne suis pas très actif dessus n'hésitez pas à le tweeter un petit peu voilà mais je pense que très très incèrement je vais me remettre très honnêtement mais il faut que je trouve quelque chose d'intéressant à faire en fait interpellez-le et on répondra parce que vraiment il y a du très bon boulot fait par Yannick et par Fred et que je ne veux pas ressortir quelque chose de réchauffé ou quelque chose de déjà vu chez les autres donc je suis en train de réfléchir à un concept que je pourrais mettre sur ce compte Twitter donc à voir voilà à suivre sur donc à TeamOTG quelle bonne nouvelle et pour finir Fred donc oui ben Fred retrouvez-moi sur croix-de-soir-fans.net ah ben ça c'est concis ok ben la semaine prochaine pour le débrief de Valenciennes qu'on espère un peu plus joyeux et la préparation de Toulouse voilà euh non de Guingamp puisqu'il y a la coupe de la Ligue on se vengera on se vengera au Roudou voilà on va dire ça parole de Scout allez ciao tout le monde ciao bonne soirée à tous bonne semaine ciao 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 ciao